et bien salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur le russon 225 voilà donc juste vous informer que les admissions pour l'université du montréal c'est toujours disponible et les bourses aussi sont disponibles voilà donc c'est pour le spring 2022 c'est à dire c'est pour la rentrée du janvier donc ça veut dire que si vous postez maintenant vous avez les résultats en novembre décembre ou bien avant cela et vous allez pouvoir entrer pour janvier et février voilà donc ainsi qu'on s'est pour l'automne c'est déjà terminé donc nous sommes là pour le spring donc ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que pour cette université ce n'est pas là cette bourse n'est pas vraiment totale elle n'est pas du tout total voilà cette bourse c'est identique à celle de freebook par exemple freebook il y a des sélections qui sont vraiment total mais cette fois ci ici pour la bourse de l'université de montréal c'est pas totalement ça les subventions vont jusqu'à 70% ou bien 50% donc c'est à vous de voir donc si vous êtes vraiment intéressé pour ceux qui veulent vraiment y étudier voilà ils peuvent aller y étudier et puis simplement donc pour cela vous pouvez par exemple comme ça postuler pour la licence le master et le doctorat mais ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que dans un premier temps pouvoir postuler il faut d'abord créer son compte vous voyez ici il ya connexion il ya créé son compte mais avant tout je vais vous montrer un peu le document dont vous avez besoin pour pouvoir postuler donc ici avoir un mail et l'enseignement nécessaires afin de remplir plus rapidement le formulaire ayant mais dans un anniversaire ici c'est à du candidat identité et adresse courriel voilà ça vous savez déjà déclaration d'études programme d'études du premier cycle pour la mort d'études de du cycle supérieur important et voilà pour ce que vous ne voulez pas voir il y a un paiement en ligne voilà le traitement de votre dossier de demande d'admission comporte des frais donc c'est ce que j'ai fait pour la vidéo passé pour ceux qui sont vraiment intéressés pour les états unis et le canada voilà sans frais d'admission il espère que vous n'allez pas pouvoir postuler voilà et trouver une université qui a qui n'a pas de frais d'admission actuellement au canada il faut d'abord fouiller d'un avis sable donc c'est un peu ça donc pour ceux qui sont vraiment intéressés voilà je vous demande juste de posséder et voir possible je vais essayer avec vous un peu et puis vous allez continuer vous même donc pour éviter la mauvaise surprise lisez attentivement les consignes ici voilà donc les consignes vous allez lire si c'est votre première visite vous devez d'abord créer votre compte utilisateur vous êtes étudiant bonda ça c'est pour cela que je suis là donc je vais vous expliquer plus rapidement donc dans un premier temps comme je disais vous allez d'abord créer votre compte après cela vous allez chez l'admission et après vous allez maintenant postuler pour la bourse voilà donc ici comme ça n'oubliez pas comme je vous l'ai dit il y a des frais de documents donc c'est à vous de voir soit vous postuler ou pas donc c'est un langage de vous ok donc ici voici les documents dont vous avez besoin d'identité ça vous savez documents et en appui à l'administration exigence de la langue française donc ici exigence de français à l'admission donc ça veut dire quoi ça veut dire que pour ceux qui sont par exemple de qui ont fait des coups avec comme première langue le français c'est pas un problème et une lettre de recommandation voilà donc après c'est la conformité des documents documents officiels les relevés des notes les diplômes et les documents relatifs à l'identité téléversé doit être officiel c'est à dire qu'elle qu'il doit s'agit des copies des documents originaux ou des photocopies certifiées conforme à l'original à une pour pas une personne autorisée le document n'est pas considéré comme officiel si la mention conforme à l'original a été réduite a été reproduite par photocopie avant le téléversement ok donc ici dans un premier temps qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord venir là soit vous venez la compte vous créez votre compte voilà ou bien vous pouvez aller directement dans admission ici demande admission ils vont vous demander de créer le compte d'abord donc c'est la même chose donc vous cliquez là et ça vous envoie dans les normes un instant que ça charge cela vous envoyez ok donc je vais récliquer ici accéder au formulaire pouvoir donc ça doit vous envoyer sur la plateforme ou sur l'interface où vous devez remplir vos coordonnées pour pouvoir accéder à votre à votre compte mais comme nous n'avons pas de compte nous allons fait qu'on d'abord d'abord créer votre compte ici créer le compte qu'elle a et après cela nous allons maintenant chercher l'admission donc code d'utilisateur si vous êtes étudiant actuellement ça c'est pas pour nous ici code d'utilisateur apprécié adresse courriel apprécié mot de passe et ici mot de passe donc ici si vous êtes étudiant actuellement inscrit vous devez vous connecter avec l'unique vous pour le mot de passe vous pouvez prendre en première lettre une lettre majuscule ça va vous arranger et la suite vous pouvez mettre en minuscule et aussi mettre des chiffres pour pouvoir que ça puisse aller un peu plus vite le mot de passe pas conforme donc assure vous identifiez une adresse valide et c'est là ok veuillez entrer des caractères alphabétique veuillez entrer des caractères alphanumériques ok donc je vais changer de mot de passe ok donc comme je vous le disais à ce qui concerne le mot de passe c'est veuillez insérer au moins en premier lieu en premier lieu une lettre majuscule voilà pour que pour commencer une nouvelle demande cliquez sur une demande vous notez qu'une seule demande par cycle est acceptée par trimestre si vous déposez plus d'une demande par cycle pour un trimestre par exemple deux demandes pour être admis au premier cycle votre deuxième demande ne sera ni étudié ni remboursé voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que en gros si vous devez faire deux demandes voilà ça vous fait deux frais de dossier et en plus de cela ils vont même pas étudier votre deuxième dossier donc maintenant pouvoir faire la demande pour l'admission vous allez qui fait une demande voilà et vous allez pouvoir faire votre demande d'admission une fois que vous finissez de faire la demande d'admission vous envoyez vous allez pouvoir accéder à votre compte et ainsi vous allez pouvoir consulter à la bourse donc ici par exemple je vais vous montrer plus rapidement comme ça ici nous sommes vous devez remplir tous ces chats qui sont là donc choix soit du programme voilà donc vous allez choisir votre programme ici le cycle six supérieurs premier cycle voilà donc si c'est la médecine vous voyez que vous pouvez vous pouvez faire la médecine et tout ça six supérieurs faites une demande comme étudiant libre oui et ici trimestre du début vous allez prendre par exemple comme ça il va 2022 voilà donc ici ok avez vous déjà fait une demande d'admission à l'université matéria passe pour ce trimestre non si oui premier cycle non donc on peut continuer programme aucun programme d'études libres ouverts pour ce trimestre en ce moment ok donc s'il n'y a pas de programme libre on va changer ok sinon étant donné étant donné un étudiant libre ça sera mieux mais on va changer voir les programmes qui sont disponibles programme ici choisi le programme 1 on va choisir un peu le programme 1 et puis on va voir ce qui va avec nous vous devez choisir le trimestre avant le trimestre on a déjà choisi à ici trimestre hiver 2022 voilà ok donc celui qu'en plus on va faire le choix le premier choix encore veillez nous indiquer si vous avez rempli une demande à en avait déjà on avait déjà tout coché ok voyons voir premier cycle fait une demande comme non hiver avez vous déjà une admission pour ce trimestre on va voir aucun dans ce nom ici si oui non ok voyons voir maintenant tout est ok ok donc établissement matériel cycle premier cycle il veut ça donc on va chercher si par exemple vous pouvez mettre des critères ici par exemple je mets type de diplôme et si c'est pas un problème ou comment licence et tout ça maintenant mot clé vous pouvez mettre comme ça mathématiques programme d'études et si je vais mettre mathématiques ou d'informatique ou d'informatique informatique informatique donc je vais lancer ma recherche voilà s'il y a informatique voilà je pourrais choisir les éléments en informatique s'il n'y en a pas il va devoir changer ok donc aucun programme donc je vais enlever carrément l'élément mathématique pour pouvoir lancer une recherche où ils pourront m'indiquer un peu il a les revenus totalement pour l'instant ok ok je vais devoir reprendre donc je reprends il est revenu totalement donc je vais devoir reprendre premier cycle là ici demande à démission la page n'est pas disponible possible de tenir la page consulter ok resta donc je vais faire d'abord le choix du programme je vais faire d'abord le choix du programme ici donc comme je disais je vais essayer de ne pas mettre un mot clé comme ça je vais trouver comme ça je vais pas mettre un mot clé donc je vais chercher pour tout les facultés et ainsi je vais choisir une faculté donc ainsi ça sera mieux pour ne pas recherche dans le répertoire ok donc un instant que les universités chargent ok donc je vais choisir par exemple comme ça pour mon premier élément je vais choisir peut-être comme ça voyons voir c'est qu'il me sient je vais pas l'informatique c'est hi hi ici voilà voici informatique baccalauréat donc je sélectionne informatique voilà ça c'est mon premier choix après cela vous pouvez prendre vous pouvez sélectionner encore un autre choix vous pouvez sélectionner encore un autre choix ici c'est mon premier choix et choisi l'informatique voilà étudiant à temps plein donc c'est plus ça et ensuite pour le deuxième choix vous pouvez prendre par exemple je vais faire encore des recherches je vais choisir par exemple comme ça comme je le disais pour ceux qui ne pensent pas payer des frais d'admission pour à l'université c'est pas la peine chicha pour celui à ces bousses là aux bousses du canada et tout ça pour l'amérique et tout ça voilà parce que dorin avant vous mettez en tête et sachez que tous ces boussons sont des boussons je vais prendre l'économie ici sont des boussons avec sont des boussons avec